La capoeira en aura inspiré plus d'un, emprunté pour des films ou encore des peintures. Cet art martial aurait même donné naissance aux techniques de combat des armées du royaume Congo. Ce n'est donc pas une surprise si cette partie de l'héritage brésilien au Congo fait surface aujourd'hui. Thierry Noirant. Née dans les favelas de Rio au Brésil, la capoeira s'effraya un chemin jusqu'à Kinshasa où cette discipline devient de plus en plus accessible. A la fois art martial et danse, la capoeira est aussi un véritable style de vie en plus d'être un moyen de lutter contre la criminalité. La capoeira a commencé tout dans la communauté pauvre, dans les favelas. Rio, Salvador, Bahia et Saint-Espore. Elle a élevé beaucoup de gens de la criminalité. Donc c'est très bien pour aider les enfants des communautés pauvres. Ce n'est pourtant pas une surprise si la capoeira est aujourd'hui implantée en République démocratique du Congo. En effet, à la fin des années 70, alors que l'art martial se développe au Brésil, on le retrouve sur les ports africains. Il donne ainsi naissance à plusieurs styles de lutte traditionnelle africaine qui en sont dérivés. C'est donc tout naturellement que Yannick Salambo décide de revenir au fondement même de cet art pour l'enseigner au plus grand nombre. L'académie de capoeira, c'est toute une famille. Et donc voilà, ces enfants, tel qu'on pouvait le remarquer, il y a de ceux qui manquent d'habitation ou encore de famille qui viennent se retrouver, évidemment, pour trouver la famille. Et il y a de ceux comme moi, par exemple, qui aimeraient bien faire la capoeira comme une passion, mais qui l'entraînent parce que je le montre aussi aux autres, évidemment, pour pouvoir essayer de tirer parti. S'il veut que ce soit un art martial, il veut le canaliser art martial, ou jeu, ou encore patients comme moi. Voilà, donc tout le monde tire son profil là-dedans. Aujourd'hui, l'académie compte près de 600 membres et a pour projet d'ouvrir d'autres centres dans le pays.